Les annonces économiques m'ont ruiné jusqu'à ce que je découvre ce secret. 99% des traders débutants ont déjà perdu de grosses sommes d'argent suite à une annonce économique. J'ai moi-même été dans le passé victime de cette volatilité infernale. Après des années sur les marchés financiers, voici ma stratégie ultime pour réussir à trader les annonces économiques et surtout réaliser de gros gains avec de la sécurité. Voici les trois catégories d'annonces économiques à connaître avant même de trader. En 1, on va voir les annonces que l'on peut trader tranquillement sans stresser. Ça va être les annonces 1 étoile comme les CPI. On va avoir les Eurozone Construction Output et on va avoir aussi HICP. En 2, on va voir les annonces que l'on peut trader mais quand même avec une surveillance. Ça va être les annonces 2 étoiles. Comme exemple, le discours de Christine Lagarde, présidente de la BCE. On va avoir aussi l'Australine Employed Change. En 3, on va voir les annonces qui peuvent envoyer ton banquier au chômage si tu fais n'importe quoi. Ça va être la 3 étoiles comme la minute de la fête. On va avoir aussi les annonces du chômage, taux de chômage. On va avoir encore le discours de Powell. On va avoir aussi les taux d'intérêt. Tout dépend de, comme je vous l'ai dit, augmentation, diminution. Est-ce qu'on garde le même taux d'intérêt ? Ou on va encore avoir les NFP. C'est tout ce qui est secteur non agricole. Et c'est une fois par mois, tous les premiers vendredis de chaque mois. Et vous pouvez retrouver toutes ces annonces économiques sur investing.com ou encore Forex Factory pour ceux qui préfèrent. Et vous allez pouvoir suivre en direct forcément les résultats. Et surtout ne pas te faire avoir dans ton trading. Et aujourd'hui, on va s'attaquer aux annonces 3 étoiles. Les annonces bien piquantes. Et on part direction les graphiques en live pour aller prendre un trade réel sous vos yeux. Allez, c'est parti. On est sur le graphique en daily. On va poser le setup. Comme d'habitude, on va tracer les zones tous ensemble pour comprendre un peu ce qu'on va faire. Donc là, on va aller chercher le rectangle. Et je vais tracer, d'accord ? Vous voyez cette résistance qui est très pertinente. Ok ? Donc là, vous voyez, on la trace. 1, 2, 3. Quasiment 3 points de touche, vous voyez, sur la résistance. C'est quand même important. Je vais zoomer un petit peu. Vraiment, vous montrer dans le détail pourquoi j'ai tracé ici. Hop ! Donc là, vous voyez, 1 point de touche, 2 points de touche. On voit énormément, vous voyez, les mèches de rejet. Une autre grande mèche de rejet. Ici, vous voyez, je vais retracer. Donc, un support, il est loin du prix. On est d'accord ? Mais ça n'empêche que j'aime bien délimiter un peu les zones. J'aime bien un petit peu faire comprendre comment je fais. Pour avoir une logique, d'accord ? Dans ce que je fais. Là, on va tracer une autre résistance qui est devenue support, qui est redevenue encore un support et qui est redevenue aussi une résistance. D'accord ? Important. On délimite le périmètre de trading et on va, regardez, je vous trace ici. D'accord ? Donc là, on a tout simplement, c'était une résistance, c'est devenu un support, c'est redevenu un support et ici, c'est devenu une résistance. D'accord ? Donc, vous voyez, vraiment toujours support, résistance majeure. Vraiment quelque chose qui, justement, vaut le coup d'être tracé. Là, je vais retracer tout simplement proche du prix. Pareil, un support qui est devenu aussi résistance et qui est redevenu support par la suite en daily. Comme ça, vous voyez qu'on cadre très bien le prix. On ne peut pas se tromper et on a vraiment résistance et support autour. Voilà, je vous trace ici, pareil, support, ici résistance et ici support. C'est là, en plus, où on est actuellement. Donc, ça tombe bien. Ok ? Là, je zoome un peu. Je vais vous tracer aussi la tendance avec la trendline. D'accord ? On la met au bout de la mèche. On la trace en passant, vous voyez, par l'autre mèche. On n'a pas forcément beaucoup de points de touche, mais on voit bien que c'est une tendance haussière. Donc, moi, je vais plus chercher des achats. Ok ? Donc, voilà un petit peu pour vous expliquer le fonds en daily. Ensuite, voilà, pourquoi les achats ? Tout simplement, parce que là, on est sur investing.com et on va avoir trois annonces intéressantes. Deux, trois étoiles. Une, deux étoiles. D'accord ? Là, c'est important. De ne pas louper le côté fondat. D'accord ? Pour ne pas, et surtout, ne pas se faire avoir par les annonces. Donc là, vous voyez, pour l'instant, les trois annonces qu'on peut avoir, il y en a, sont quand même assez baissières. D'accord ? 0,2 au lieu de 0,6, 0,3 au lieu de 0,6. Donc, c'est plutôt baissier. Et vous pouvez cliquer dessus. D'accord ? Par exemple, on va cliquer sur « Vente au détail principal » et on peut voir le détail de l'annonce. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dans l'annonce ? Si les chiffres sont plus hauts, on part sur de l'USD à la hausse. Et si on part sur des chiffres plus bas, on part sur de l'USD à la baisse. Ok ? Donc, vous voyez que ce n'est vraiment pas très compliqué, vraiment, d'avoir, justement, le côté lecture, d'accord, des annonces. On voit vraiment, c'est, pour l'instant, en tout cas, trois annonces qu'il va falloir faire attention. Après, on va dégrossir en 4 heures. Donc là, vous voyez, en 4 heures, on a toujours, voilà, notre fameux support, vous voyez, qui a bien réagi sur les zones. Donc ça, c'est nickel. On a toujours notre tendance haussière. Donc là, on est bien. On va aller en 30 minutes, d'accord ? Et on va, vous voyez, juste ici, au niveau du prix actuel. Alors, il faut savoir que là, je suis déjà, vous voyez, on voit le long, je vous l'expliquerai après. Je suis déjà rentré en position parce que mon but, c'est vraiment de rentrer minimum 3, voire 2 heures, même, voire 4 heures avant la fameuse annonce économique de 14h30. Là, je vous retrace encore, vous voyez, le côté résistance, résistance, support à la fin où je suis actuellement. Vous voyez, donc c'est important, vraiment, de tracer toute cette zone-là. Là, vous voyez, on va en 3 minutes. Et vous voyez que là, voilà, je suis rentré ici. Donc, 19, 22, 82. Je vais vous mettre le trade qui tourne actuellement, d'accord ? Et vous voyez que pour l'instant, j'aurais pu forcément faire TP. C'était déjà un très beau trade qui me ramenait quand même déjà pas mal en termes de gain. Mais mon but, c'est de laisser tourner. Vous pouvez le voir qu'on est, vous voyez, le trade, je l'ai pris à peu près, il était 11h30 midi, d'accord ? Donc, je le prends vraiment avant 14h30. Et mon but, c'est de le laisser tourner. Là, on peut voir, j'ai déjà mis le BE. Vous voyez que le trade, il est largement en gain. J'ai mis le BE. Maintenant, je vais attendre, est-ce que je vais pouvoir aller toucher le TP ou est-ce que je vais tout simplement toucher mon BE avant l'annonce économique ou pendant l'annonce économique ? Donc, vous voyez que là, sur ce plan-là, vous voyez, le but, ça serait certainement d'aller, vous voyez, si je vais me faire BE, tout simplement. Peut-être ici, reprendre le trade derrière si je me fais BE à mon point d'entrée. Mais pour l'instant, tout est sécurisé. Le trade, il tourne, comme vous pouvez le voir. Et on va attendre patiemment que les heures passent pour voir un petit peu, bah, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que j'ai plus gardé le trade ou est-ce que je me suis fait BE avant ? Mais vous voyez que la gestion du trade a déjà largement faite. Tout est sécurisé. Il ne peut plus rien quasiment m'arriver à part un gain ou un BE. Donc, vous voyez, moi, la stratégie, elle est là. Et maintenant, on avance. Et par but, vous voyez, de transparence totale, d'accord ? Là, on est tout simplement sur l'écran. Vous voyez, c'est la position que j'ai pu prendre tout à l'heure. Moi, je joue le jeu, voilà, jusqu'à fond, hein, vous le savez. Pas là pour faire du blabla. Vous voyez que là, c'est un trade, voilà, qui m'avait fait déjà 38 points. Mais je devais le garder jusqu'à l'annonce. Vous voyez que j'ai été tout simplement BE. Et j'ai donc décidé, bah, de repartir dans un nouveau trade. Parce que mon but, il est un tout petit peu plus tard. Il est déjà 13 heures, d'accord ? Non, une heure et demie avant l'annonce économique. Ce n'est pas terrible, mais on tente le coup parce que nous, on veut faire l'aventure jusqu'au bout, d'accord ? Donc, vous voyez, pareil, bande de Bollinger. Il était un peu tard, donc vous voyez, j'ai attendu le petit retracement à l'intérieur, la petite mèche de rejet. Et je suis re-rentré. Pour l'instant, je suis en gain. Mais mon BE, bien évidemment, comme tout à l'heure pour le trade. Et on va laisser tourner. Et on va voir si, voilà, est-ce que l'aventure va encore s'arrêter sur un BE comme le trade d'avant ? Ou est-ce qu'on va réussir à aller jusqu'au bout, jusqu'aux annonces ? Et vous voyez, au moins, vous voyez les coulisses d'un trade. Vous voyez que le premier, ça ne passe pas. BE, bon, il était en gain, mais ça ne passe pas pour les annonces. Et je repars à l'aventure sur un deuxième trade. C'est ça aussi le trading. Ce n'est pas que de montrer que des gains, des gains, des gains tout le temps. Donc, voilà pour celui-là. Allez, on est parti. On arrive à l'approche des annonces économiques de 14h30. Vous voyez, là, il est à peu près 14h15, 14h20. Vous voyez que là, le trade, ça s'emballe. Ça monte, vous voyez, depuis tout à l'heure. On a bien, 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 bien monté. Alors, pour le fait de la vidéo, vous pouvez le voir. Vous voyez, moi, je suis rentré là. J'ai juste, vous voyez, un tout petit peu, voilà. J'ai retiré un peu le BE parce que je sentais que ça allait repartir. Vous voyez, on est sur la ligne, la ligne de coup un peu, vous voyez, des bandes de Bollinger. Je me suis permis de retirer mon BE. Sinon, j'étais encore BE. Il fallait repartir dans une autre position. Donc, j'ai joué le jeu quand même. Là, j'ai remis actuellement, ça y est, le BE. Regardez, là, vous voyez que ça corrige. Donc, là, on est juste, vous voyez, quelques minutes avant les annonces éco. Et vous allez voir, tout simplement, est-ce qu'on va toucher. On a sécurisé. Dans tous les cas, on ne risque plus rien. On a sécurisé le trade. Il est en gain. On a 1000 BE. Donc, voilà, vous voyez qu'on est à 20-30 pips. Avec l'impulsion, si ça part bien, on ira le toucher. Pour l'instant, on corrige. On va faire les 20 dernières secondes. Là, regardez, ça y est, on va avoir les annonces économiques. Est-ce qu'elles sont haussières ou baissières ? Comme c'était prévu, regardez, tout va être en live. Ça va être incroyable. On va voir ça. Allez, 5 secondes. 4. Allez, 3, 2, 1. Boum ! Ça y est, les annonces sont sorties. Wow ! Voilà, ça y est. Vous voyez, le BE a été déclenché. Donc, on a bien eu des annonces plutôt haussières au lieu de baissières. Donc, vous voyez que les prévisions, il faut toujours s'en méfier. Mais heureusement, on était placé avant. On n'a pas tradé l'annonce, mais on s'est placé quelques heures avant. D'accord ? Et vous voyez, regardez, je vous montre les résultats. On était bien haussiers et donc, on a bien eu une vente. Moi, j'étais en achat. D'accord ? Et vous voyez, j'ai touché le BE, sauf que ça m'a coûté quand même 120 et quelques euros. Parce que tout simplement, quand il y a une annonce éco, vous voyez, c'est ça aussi qui est important de vous montrer. C'est que même en mettant un BE un petit peu au-dessus de votre point d'entrée, quand la mèche, elle sort, elle vous sort et elle vous coûte de l'argent. Donc, vous voyez, résultat sur ce trade-là, vous avez pu le voir, j'étais monté à 800, 900 euros. Je ressors au final avec un moins 120 et quelques euros. Les frais plus la mèche qui m'ont sorti, ce n'est pas non plus la fin du monde. Ça ne me gâchera pas du tout la journée. Mais vous voyez que voilà, les annonces éco, c'est bien de se placer bien avant. Parce que ça aurait pu être pire si je m'étais placé trop tard. Donc là, on se retrouve sur le graphique. On vient, vous voyez, de faire le trade avant l'annonce. Maintenant, on va faire le trade après l'annonce, profiter de l'impulsion. Donc, on a pu le voir, annonce haussière. Donc, le gold est descendu. Et maintenant, vous voyez, la mèche là ici de rejet. La mèche, vous voyez, qui vient justement corriger juste après l'annonce. C'est là qu'on va rentrer. Donc là, pour l'instant, 3 minutes, on a le même setup. Vous voyez, je vais utiliser le même support. Je vais utiliser vraiment le même setup que tout à l'heure avant l'annonce. Pas besoin de refaire le daily, le 4 heures, le 30 minutes. On va passer tout ça parce que le but, c'est d'aller au vif du sujet. Vous voyez, pour l'instant, j'attends un peu. Vous voyez, on a attendu donc la mèche 3 minutes de l'annonce. Là, j'attends la deuxième mèche un peu, voire, vous voyez. Mais pour l'instant, elle est rejetée, d'accord ? Et je vais préparer tout simplement parce que moi, je vais prendre un achat, d'accord ? Je vais prendre la correction. Il y a toujours une correction quasiment inverse à ce qui vient de se passer. Toujours attendre, bien sûr, les confirmations, les clôtures de bougie. On n'y va pas parce qu'on voit une mèche, donc on rentre. Non, vous allez voir que tout est nickel dans la stratégie. On a encore les bandes de Bollinger. Vous voyez que les bandes de Bollinger, on est toujours à l'extérieur. Donc, pour l'instant, je ne rentre pas sur le trade. Là, vous voyez, moi, le but, c'est de prendre le trade, vous voyez, quand on a dépassé, vous voyez, le plus haut là que je vous montre. Vous voyez, ça, c'est vraiment mon point d'entrée. Vous voyez, je le remonte un petit peu. Ça va être le point d'entrée. Donc, vous voyez, pour l'instant, on n'a pas passé encore le point d'entrée. Le but, ça va être d'aller chercher dans l'impulsion, vraiment dans le mouvement, dans la volatilité, dans le volume qu'on a actuellement. Parce que là, je vous le dis honnêtement, beaucoup de personnes se placent en achat actuellement. Donc, on va profiter de ça. Regardez, on a réintégré légèrement la bande de Bollinger. Et dès que ça va passer, vous voyez, mon point d'entrée, on va déclencher le trade tranquillement. Et on va après, tout de suite après, dès que c'est bien l'engas, on va sécuriser. La bougie, pour l'instant, elle travaille. OK, il veut faire un petit pullback, on dirait a priori. Ça mèche un peu. Regardez, voilà, on va bientôt déclencher le point d'entrée. Boum ! Allez, 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 pousse, voilà. Deuxième clôture, bombe ! Ça part direct, vous voyez, quasiment, on ne revient pas du tout au point d'entrée. Allez, c'est parti. Let's go ! Vous voyez, regardez, on est en gain. On est déjà vraiment bien en gain. On va laisser travailler le trade. Je reviens dans quelques minutes et je vous montre la suite du trade. Donc là, voilà, on revient quelques minutes après. D'accord ? Non, moi, je ne vais pas être gourmand, vous voyez là. Actuellement, là où on est, là, là, je vais dire les choses. Voilà, j'ai arrêté le trade. Je suis à plus de 150 euros, d'accord ? Mais le but, surtout, c'est de démontrer qu'est-ce qu'on a fait avant une annonce et qu'est-ce qu'on fait après une annonce. Et est-ce que, surtout, c'est possible de trader après une annonce ? Oui ! Avec les bons outils, l'expérience et surtout un bon backtesting de la stratégie des bandes de Bollinger en scalping en M3, bah, regardez le trade. Vous avez juste à regarder. Même si j'ai clôturé la position, parce que le but, ce n'est pas de faire le fanfaron ou de montrer que des gains, c'est surtout de montrer une réelle stratégie qui fonctionne. D'accord ? Des gains, comme je vous l'ai dit, là, j'aurais pu le laisser tourner. Regardez comment ça part. Je vous remonte un peu aussi les annonces, d'accord ? Et vous voyez bien qu'on est dans le sens inverse des annonces et que ça ne pose pas de problème. Regardez le trade. Ça monte, ça monte. Regardez, là, actuellement, c'est gavage. Vous voyez que la stratégie en elle-même, c'est surtout ça qu'il faut que vous compreniez. C'est vraiment que, voilà, oui, il y avait une annonce haussière pour le dollar avec une chute du gold, mais vous voyez que derrière, il y a toujours une belle correction. Donc, nous, voilà, quelques minutes après, regardez. Voilà, l'objectif est atteint, d'accord ? Vous voyez, là, je vais juste corriger que pour moi, je me serai arrêté, vous voyez, au haut de la mèche. Donc là, vous voyez, regardez, je redescends un petit peu le ratio que j'avais fixé, vous voyez, à la clôture au-dessus, mais il ne faut pas être trop gourmand. Vous voyez qu'on fait déjà un très beau ratio, d'accord ? J'aurais pu légèrement, vous voyez, raccourcir un peu le SL, mais bon, c'est ça aussi qui est bon quand on est en live, c'est de ne pas mentir et de ne pas vous mentir surtout sur ce que je fais. Vous voyez qu'on a quand même quasiment un ratio de 3 et vous voyez que la technique, elle a plus que marché. La stratégie a vraiment été compétente. Ça soit avant les annonces, on s'est protégé, on a fait ce qu'il faut et ça soit là, juste après les annonces, on a fait vraiment et on a respecté une réelle stratégie que vous pouvez dupliquer, backtester et surtout réussir de votre côté. Et je pense que c'est ça qui est important dans cette vidéo, c'est de montrer du concret. Si vous n'êtes pas encore rentable en trading et que vous n'avez toujours pas de communauté avec qui trader ou encore échanger, je vous offre aujourd'hui un lien unique pour apprendre et venir tout simplement avec nous trader en direct chaque jour. Tu peux tout simplement cliquer sur le lien de mon Telegram gratuit dans la description de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501